Mais ils sont pas possibles ! Vous avez rien compris, messieurs, messieurs, mesdames, c'est pas possible, c'est pas possible. Bon, je vous explique, parce que là, vous arrivez, vous dites, oh, il a quoi, lui, il veut quoi, il veut se prendre un front et tout, m'agressez pas, s'il vous plaît, ok, moi, je suis énervé, mais je veux pas la bagarre, ok ? Alors, je vais vous expliquer, je vous ai fait un défi de like, ok, sous la précédente vidéo, 250 likes, c'est pas possible, normalement, enfin, je veux dire, vous êtes actifs, mais quand même pas à ce point, pas autant de monde, là, vous avez dépassé les 300 likes, calmez-vous ! Enfin, vous avez pas compris que moi, les défis de like, je vous les mets pour que vous évitiez de me redemander une nouvelle vidéo ? C'est juste pour que je ne travaille pas, j'ai pas envie, c'est des vidéos qui me prennent du temps, c'est... Voilà, donc, écoutez, vous avez compris le message subidal, moi, je vais vous demander un défi de like, comme d'habitude, ok, d'accord, je... Donc, si on arrive à 350 likes, hein, je refais une nouvelle vidéo, ok ? Sur des tout nouveaux objets d'Éden que j'ai pas encore travaillé, que vous avez pas encore vu sur la chaîne, ok ? Bon, parfait ! Hello la confrérie, c'est Auré, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue notre aventure sur les objets d'Éden, avec le troisième épisode de La Pomme d'Éden. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Alors, je vais pas vous refaire la chanson comme la dernière fois, vous savez qu'on est dans le troisième épisode, il y a des choses que j'ai expliquées dans le tout premier épisode des Objets d'Éden, sur les pommes notamment, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo-là avant, et l'épisode 2 avant d'attaquer l'épisode 3, en question de logique. Et en parallèle, je vous invite à aller voir ma vidéo qui s'appelle « Tout savoir sur les Objets d'Éden », qui va vous présenter de façon générale et introductive tout ce que je vous explique dans ces différents épisodes sur les Objets d'Éden. Ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses, si vous pensez ne pas en connaître suffisamment sur la franchise, et croyez-moi, on est loin de tout savoir. Bon alors, dans les deux derniers épisodes, on a parlé de 6 pommes au total, donc vous savez où on en est maintenant, on attaque la 7ème pomme. C'est parti ! Bon, cette pomme ne possède pas de pouvoir particulier, simplement comme toutes les autres pommes, elle peut créer des illusions et prendre le contrôle de l'esprit humain. Et donc les premières traces de cette pomme datent des années 1860, période pendant laquelle elle est passée entre les mains de nombreux Templiers, et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. En 18... Oula ! Oula ! Je bois un coup. En 1868, l'artefact est confié par les Templiers au scientifique David Brewster pour effectuer des expériences dans son laboratoire. Un jour, de cette même année, Evie Fry s'infiltre dans le labo de David Brewster pour l'éliminer et récupérer l'objet. Toutefois, la pomme trop chargée en électricité s'apprête à exploser. Evie parvient à fuir juste à temps avant que l'artefact ne déclenche une explosion et parte en fumée. Bon, explication très brève pour l'histoire de cette pomme 7, mais c'est pas grave, on va passer à la pomme 8 qui s'appelle la pomme d'Aguilar, donc vous l'aurez bien compris, on va parler du film Assassin's Creed. Comme pour la pomme précédente, elle ne possède pas de pouvoir particulier, à part la création d'illusions et le contrôle de l'esprit humain. Eh, ça moule ! Oups. Le premier détenteur de la pomme fut le sultan des Émirats de Grenade, Mohamed XII, durant le 15e siècle. Durant ces années, le fils du sultan est kidnappé par le grand maître des Templiers d'Espagne, Thomas de Torquemada. Il avait pour but de servir de rançon d'échange, rançon que le sultan accepta bien évidemment. Mais avant que l'échange n'ait pu avoir lieu, les assassins Aguilar de Nera et Maria interviennent. Le combat se conclut par la mort de Maria malheureusement, mais Aguilar parvient à récupérer la pomme et s'enfuir avec. Aguilar confia alors la pomme à Christophe Colomb, à qui il demanda d'emporter l'artefact avec lui, de le cacher durant toute sa vie, puis de l'emporter avec lui sous terre lors de sa mort. Grâce à l'ADN de leur prisonnier Callum Lynch, qui est un ancêtre d'Aguilar de Nera, comme vous le savez, Abstergo parvient à relocaliser la pomme, qui se trouve donc dans la tombe de Christophe Colomb, à la cathédrale de Séville, en Espagne. Alan Rinkin, PNG d'Abstergo, parvient donc à récupérer l'artefact et le présente à l'Ordre des Chevaliers à Londres. Pendant cette même cérémonie, Callum Lynch, ayant bénéficié de l'effet de transfert fourni par l'animus lors de son séjour chez Abstergo, infiltre les locaux et parvient à éliminer Alan Rinkin devant toute l'assemblée. Il récupère ensuite la pomme, qui est aujourd'hui donc toujours entre les mains des assassins. Allez, on passe donc à la dernière pomme connue. Cette pomme, elle a un pouvoir très particulier par rapport à toutes celles qu'on a vues jusqu'à maintenant, puisqu'elle peut créer des malédictions. Alors pour certains, ça va faire des petites connexions dans leur tête, pour d'autres, pas du tout, c'est pas grave, vous restez jusqu'à la fin, vous allez vite comprendre de quoi je parle. Ah, et j'avais oublié de préciser que cette pomme avait un nom particulier, qui est la pomme d'Akhenaton. Les premières traces de cette... Oula... On va reboire... Un grand cru. Un très grand cru. Les premières traces de cette pomme remontent à 13 siècles avant notre ère. Elle était aux mains du pharaon Akhenaton et de sa femme Nefertiti. Grâce à l'artefact, le couple royal crée une religion monothéiste centrée sur la relique d'Éden. A leur mort, le couple décide de transférer la pomme à leur fils Toutankhamon, qui décide de réinstaurer une religion polythéiste comme celle de ses ancêtres. Il confia la pomme plus tard au prêtre d'Amon... Euh... Ouais... Je la refais pas, tu la remets pas au montage ? Il confia plus tard la relique au grand prêtre d'Amon, qu'ils conserveront pendant des siècles, jusqu'à l'an moins 38 avant notre ère. A partir de cette date, l'objet tombe entre les mains d'Isidora, la femme du dieu Amon. Elle se servira de l'artefact pour venger la mort de sa mère, qu'elle a vue tuée par des pilleurs de tombes lorsqu'elle était plus jeune. Et donc, elle utilisera le pouvoir de malédiction de la pomme pour faire apparaître d'anciens pharaons dans la ville de Thèbes et éliminer, de son point de vue, les nuisibles. Pendant cette même année, en moins 38 avant notre ère, c'est Bayek, membre de ceux que l'on ne voit pas, qui tuera Isidora. Il confiera ensuite la pomme à Soutek... Euh... On va reboire. On va reboire. Quand ça va pas, on faut boire, faut boire, faut boire. C'est bon de boire pour la santé. C'est une avant quand je fais ça. Il confiera ensuite la pomme à Soutek, descendant de Ramsès II, et lui demande de cacher la pomme dans un lieu sûr que personne ne pourra trouver. Plus tard, Bayek retrouvera le corps de Soutek, mort, entouré de cobras, mais aucune trace de la pomme. Il pria alors pour que rien ne soit arrivé à la pomme et qu'elle soit bien cachée en lieu sûr. Bon, on a fait le tour de toutes les pommes connues, mais vous restez ici, puisqu'il y a des choses super intéressantes qui se profilent. En effet, on va maintenant faire un petit tour d'horizon des pommes inconnues. Je l'ai fait également pour les autres objets d'Eden et je vais vous expliquer un tout petit peu le concept pour les nouveaux. Ce que j'appelle des pommes inconnues, ce sont des pommes qui n'ont pas suffisamment de traces historiques pour dire qu'il s'agit de la pomme 1, 2, 3, 9, etc. En revanche, ces pommes sont à l'origine de plusieurs légendes et vous allez vite comprendre pourquoi. Voici donc la liste de tous ces événements. Comme dans une vidéo présente à la fin de Assassin's Creed 2, Ève a volé la pomme dans un jardin d'Eden qui pourrait être une des causes du début de la guerre entre Humain et Isou. Moïse aurait utilisé le pouvoir d'une pomme pour changer son bâton en serpent et faire croire aux armées égyptiennes qu'il était capable d'ouvrir et de fermer la mer Rouge à sa guise. Jésus aurait utilisé également le même processus pour changer l'eau en vin. On dit également que c'est une pomme d'Eden qui aurait déclenché le début de la guerre de Troie. Si vous êtes attaché à la mythologie grecque, vous avez sans doute entendu parler des 12 travaux d'Héraclès. Eh bien, sachez que le 11e de ces travaux consistait à voler une pomme dans le jardin des Hespérides pour faire très court, ce sont des nymphes. On change complètement de mythologie et on part du côté des contes nordiques. La déesse Idoune était gardienne des pommes d'or qui assurait l'immortalité des dieux. Peut-être fait-on ici référence à des pommes d'Hélène vu que ce sont des pommes dorées et peut-être que nous en saurons plus si Assassin's Creed Ragnarok voit le jour. Autre élément intéressant, l'athlète grecque nommé Kyrox de Xarax a découvert une pomme dans le temple d'Aphrodite. Il s'en est servi pour remporter une course alors qu'il était relativement âgé. Le vainqueur de la course repartait avec la main de la princesse d'Arcadia. Vénar. Ils n'ont pas coupé la main, d'accord ? Il l'a épousé, ok ? Bon. Au XVe siècle, l'assassin Li Tong détient une pomme d'Éden qui protège de l'empereur Yongle. Ce dernier déclenche alors une purge de l'ordre des assassins. Et pour terminer, en 1839, l'assassin Arbaz Mir explore un temple de la première civilisation se trouvant sous le palais d'été de Ranjit Singh. Parmi ces ruines se trouvait une statue de Durga, une divinité izu vénérée par les hindous et qui portait de multiples objets d'Éden dont la pomme d'Éden. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à me dire également quel objet d'Éden vous intéresserait que je fasse en vidéo. Pour rappel, j'ai déjà fait de multiples vidéos sur le sujet. Elle s'affiche maintenant à l'écran. Et donc moi, je vous dis commentez, likez, partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. C'était Auré, en direct de la Sexperience. Prenez soin de vous. Et... Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz